si vous parlez plus tard. Donc ça, mais vous pouvez aussi voir tout ça sur l'affiche. Aujourd'hui, et ça c'est vraiment aussi l'occasion, c'est un peu la raison aussi pour nous, vraiment avec Serfa de Livry, je vais aussi dire bonjour à Eric-André Martin, et vraiment merci beaucoup pour la coopération. Aujourd'hui, c'est justement le 22 janvier, et ça c'est chaque année l'occasion de célébrer l'amitié franco-allemande, c'est la journée franco-allemande. C'est choisi parce que c'était en 1963, le moment de la signature du traité de l'Élysée, et justement il y a deux ans que le traité d'Aix-la-Chapelle était signé entre la France et l'Allemagne, et il y a donc ce traité d'Aix-la-Chapelle, qui a été signé il y a deux ans, quand même aussi des désaccords sur le fait que l'Allemagne et la France devraient renforcer leur coopération dans la transition écologique ainsi que dans la transition numérique. Et là, en ce moment, je crois que tout le monde l'a vu dans les derniers mois, et un exemple, un signe pour ça, c'est que la pandémie a accéléré la révolution numérique, qui pourrait être aussi une opportunité pour la transition énergétique, pourvu qu'elle est bien gérée. Par contre, aussi, la situation actuelle montre l'avance des entreprises américaines dans beaucoup de secteurs numériques. Vous voyez très bien, nous, on utilise la plateforme Zoom. Par exemple, nous, on ne connaît pas vraiment quelqu'un qui est une entreprise européenne qui aurait les mêmes possibilités jusqu'à maintenant que cette plateforme Zoom. Et cette crise économique, à cause de la pandémie, d'ailleurs, qui va toucher beaucoup plus fort la France que l'Allemagne, selon les derniers chiffres, pourrait être utilisée maintenant pour faire avancer ces deux transitions importantes, ce qui est aussi l'idée du plan de relance européen, mais qui devrait être aussi une orientation principale dans les plans de relance nationaux des deux côtés du RAS. Par contre, comment gérer la transition numérique et le combiner avec une transition écologique ? C'est ça, la question clé d'aujourd'hui. Et il me semble, sans avancer, bien sûr, le débat, mais juste pour dire deux mots là-dessus, il me semble qu'il nous faut un modèle européen de la révolution numérique qui est orienté vers la protection des données et l'idée des biens communs, un modèle européen qui n'est ni le modèle américain où la logique des marchés au profit de GAFAM détermine les règles du jeu, ni un modèle hyperautoritaire à la chinoise qui est utilisé surtout pour la surveillance et les comptes rentales de tout le monde par l'État autoritaire. Donc, il me semble qu'il nous faudrait un troisième chemin, vraiment une approche européenne pour une révolution numérique qui est tout d'abord au service des citoyens et aussi qui permet soutien et pas détruit les conditions pour le débat démocratique. Vous avez, je crois, tout et tous suivi, les derniers débats aussi autour maintenant de vraiment les comptes Twitter et Facebook de Trump qui sont jusqu'à maintenant vraiment mis hors jeu. Et je suis sûr que tous ces sujets vont être traités dans le débat qui va suivre et je suis très, très heureux que pour ce débat, il y a maintenant Paola Forteza, la députée de la deuxième circonscription des Français établis hors de France, Amérique latine et Caribe, qui est une grande experte sur les questions de la révolution numérique et aussi les questions des transitions écologiques, et aussi Daniel Bayas, député au Bundestag, membre du groupe des Verts au Bundestag, qui vient de Heidelberg et qui représente la circonscription de Broussa Schwetzingen, qui a lui-même travaillé dans l'économie et aussi dans, justement, des sujets liés et qui est aussi maintenant l'expert des Verts dans le groupe des Verts dans le Bundestag pour exactement ces questions. D'ailleurs, juste une petite remarque, c'est assez intéressant parce qu'en Allemagne, ça n'existe pas, avoir des députés hors de France, donc avoir une circonscription quand même impressionnante comme Amérique latine et Caribe. Par contre, je veux dire que Daniel Bayas, il représente justement, il vient de Heidelberg, il représente la région Broussa, Schwetzingen, ce qui est vraiment aussi une région extrêmement belle dans le sud de l'Allemagne. Et, bien sûr, je veux aussi vous présenter Éric André Martin, le secrétaire général du comité d'études des relations franco-alemonde, à l'IFRI, qui va faire assurer la modération et vraiment aussi remercier pour cette belle coopération pour la réalisation de ce débat. Maintenant, je laisse la parole à Éric André Martin et je suis très, très impatient de suivre le débat. Éric, c'est à toi. Merci Jens, bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la journée franco-allemande. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que Jens a déjà dit par rapport à l'importance de cette journée. Simplement, je voudrais préciser que pour nous, il était important de donner une contribution en choisissant de donner la parole à deux acteurs politiques engagés sur les questions numériques et environnementales en France, en Allemagne, un homme et une femme. Et donc, je suis très heureux d'avoir aujourd'hui Madame Paula Forteza et Monsieur Daniel Bayas. Alors, sans plus attendre, je vais commencer par interroger Monsieur Bayas, puisque, comme Léens l'a dit, vous êtes maintenant très remarqué sur les questions de transition numérique et environnementale. Et je serais tenté de vous interroger en vous posant deux premières questions pour lancer la discussion. En fait, l'Allemagne s'est engagée très tôt dans la transition numérique avec la sortie du nucléaire, initiée par la coalition rouge-verbe de Gerhard Schröder au début des années 2000. Et puis, en 2020, en adoptant un plan de sortie du charbon. Et donc, face aux objectifs ambitieux dont s'est fixée l'Union européenne, a un objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et la neutralité carbone en 2050. Finalement, on est tenté de se dire, est-ce que cet objectif n'est pas trop ambitieux, très ambitieux ? Et la crise du Covid ne vient-elle pas compliquer les choses, notamment au regard de l'acceptation de nouveaux sacrifices par les populations ? Par ailleurs, des responsables économiques et politiques voient une opportunité pour avancer. Et donc, je serais tenté de vous dire, est-ce que finalement, le défi n'est pas d'abord un défi technologique ? Monsieur Bayaz. Oui, monsieur Martin, merci beaucoup pour votre invitation et pour votre question. Mais tout d'abord, messieurs et dames, je suis content de pouvoir participer à une discussion ici. Je suis fasciné de voir que madame Forteza, par exemple, une circonception dans les Caraïbes ou en Amérique latine, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, bien le bonjour de mon côté. Monsieur Martin soulève un sujet extrêmement important. Et donc, hier soir, j'ai eu l'occasion de discuter avec des étudiants de l'HEC à Paris. Donc, je me rends souvent dans les universités et dans les grandes écoles, mais là, on l'a fait de manière digitale et ils m'ont posé la question, la même question que vous venez de me poser. Bien sûr, c'est ambitieux. De toute manière, de respecter et d'atteindre les objectifs climatiques de Paris sont, bien sûr, ambitieux, très ambitieux, et c'est difficile de les atteindre. Et il convient d'y mettre tous les efforts politiques et économiques afin d'emmener le citoyen. Donc, vous avez parlé de Gertzschrud et le gouvernement vert-rouge. C'était bien avant mon temps. Mais même là, l'Allemagne a instillé un chemin avec la loi sur les énergies renouvelables qui a émis un standard, qui a mis la barre, en fait, pour voir comment, avec des instruments économiques, de l'économie, en fait, on peut obtenir des avancées technologiques avec des effets spillover dans tout le monde entier. Bien évidemment, la Chine est bien plus concurrentielle dans la fabrication de panneaux photovoltaïques que l'Allemagne. L'Allemagne, c'est fini. Mais nous l'avons mis sur le chemin, sur la voie. Et donc, on n'a pas simplement eu des panneaux photovoltaïques, mais également des éoliennes, tout un tas de produits high-tech qui sont fabriqués dans mon land Baden-Württemberg, et qui ont vu émerger des startups pour réaliser leurs idées. Et je pense que l'ambition fait avancer. Et je pense que nous, les Verts, on est encore plus ambitieux que le gouvernement. Donc, 2038, pour la sortie du charbon, nous, on aimerait bien l'accélérer. Mais en fait, il n'est pas possible. Enfin, il y a des instruments avec lesquels on peut atteindre ces objectifs. Il y en a trois. Donc, premièrement, des objectifs CO2 réalisables et ambitieux et dotés des instruments qu'il faut. Ensuite, un prix CO2 qui envoie les signaux correspondants au marché pour l'inciter à s'adapter. Donc, il ne s'agit pas simplement de l'économie réelle, la sidérurgie, l'automobile, etc., mais également, par exemple, du marché financier. En Europe, il y a Amsterdam, Dublin, Paris, Francfort. Il sait qu'il faut qu'ils suivent des approches écologiques. Et donc, ces secteurs-là sont également partie intégrante de ce plan. Mais laissez-moi dire encore une phrase. Je pense que l'économie écologique et l'économie économique doivent aller de pair. Bien sûr, je connais l'histoire des Gilets jaunes en France. Et même en Allemagne et au Bas de Württemberg, de là où je viens, qu'un lieu de fabrication, de production automobile avec de bons jobs, avec de bons postes et un emploi solide. Et donc, il faut bien évidemment amener tous ces gens qui sont concentrés encore sur le moteur thermique. Et donc, moi, mon ministre président, M. Kretschmann, a donc intégré le sujet de la participation de la société civile pour les intégrer activement et donc autour de ce dialogue autour de l'automobile, faire avancer la chose et donc amener les gens et créer de l'acceptance. Donc là, vous avez vraiment mis le point sur un sujet extrêmement important. Merci beaucoup, M. Bayaz. On va revenir après sur d'autres points, mais j'aimerais, puisqu'on est sur la question de l'actualité politique, j'aimerais maintenant poser une question à Mme Forteza, puisque la question climatique est aussi au cœur de l'actualité parlementaire française, notamment à travers le projet de loi Convention citoyenne pour le climat, qui arrive en discussion à l'Assemblée nationale. Alors, Mme Forteza, je serais tenté de vous demander, pourriez-vous nous expliquer ce qu'il faut attendre de ce texte selon vous ? Et autre question, vous vous êtes intéressé aussi, Jens l'a dit dans l'introduction, aux questions technologiques, notamment à travers le défi que représente l'informatique quantique. Le président de la République a annoncé hier un plan de financement français sur l'informatique quantique. Pouvez-vous nous expliquer comment l'utilisation de cette technologie peut contribuer à améliorer la situation au plan environnemental, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle couplée au traitement de données ouvertes ? Mme Forteza. Merci, merci beaucoup. D'abord, vous remercier pour cette invitation. Une salutation aussi à M. Bayas et très intéressé par ses propos. Sur la Convention citoyenne, je dirais tout d'abord que le texte n'est pas assez ambitieux par rapport au travail qui a été fait par les citoyens tirés au sort, malheureusement, que beaucoup des mesures qui étaient proposées par ces citoyens qui ont beaucoup travaillé n'ont pas été reprises. Je pense notamment à tout un volet qui est lié à la sobriété numérique, justement le pendant de ce que M. Bayas expliquait dans la relation entre transition numérique et transition écologique. C'est que de temps en temps, ces deux transitions peuvent converger, peuvent aller dans le bon sens, c'est-à-dire que les nouvelles technologies, la recherche, l'innovation, l'utilisation des données ouvertes va permettre d'accélérer la transition écologique. Mais il y a le revers de la monnaie que nous n'avions pas encore assez travaillé au niveau politique jusqu'à très récemment, qui est l'impact environnemental du numérique lui-même en tant qu'industrie. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas encore suffisamment de chiffres, de données, il faut créer ces données-là, des statistiques. Mais on a une idée, à peu près, le numérique serait à l'origine d'environ 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous n'avons pas assez travaillé encore au niveau législatif. Donc il y a énormément de choses à faire sur comment limiter la fabrication de terminaux, par exemple, de devices, sur comment obliger des mises à jour plus régulières, plus dans la durée, comment permettre d'avoir, par exemple, des pièces d'occasion pour réparer aussi, pour accélérer la réparabilité des terminaux, travailler sur l'obsolescence programmée, énormément de choses. Il y avait eu énormément de débats aussi par rapport à la 5G sur cet impact environnemental du numérique. Et on voit très bien que les citoyens sont très inquiets sur cette question-là et qu'il faut vraiment la travailler. Une autre question qui n'a pas été reprise dans ce texte, qui arrive prochainement à l'Assemblée, est la question du télétravail, qui est aussi vraiment d'actualité. C'est-à-dire que nous avons tous expérimenté le télétravail de façon un peu forcée pendant ce confinement. Et ce qu'on voit, c'est que beaucoup de personnes ont découvert que le télétravail peut être une nouvelle forme de travail au-delà des exigences de la crise sanitaire. On a deux tiers des personnes qui ont fait du télétravail en France pendant le confinement qui aimeraient pouvoir continuer à en faire plus tard dans des formes hybrides, c'est-à-dire deux jours par semaine approximativement. Et on voit très bien que ça a un impact sur la transition écologique parce que cela réduit les transports quotidiens, les trajets domicile-travail du quotidien. Et donc, cela permet de réduire aussi les effets des gaz, l'impact du gaz à effet de serre. Donc, là-dessus, il faudrait qu'on puisse avancer vers, par exemple, un droit au télétravail. Donc, c'est une proposition qu'on va porter aussi dans le cadre de cette taxe de loi. Je crois qu'il y a des discussions et des réflexions là-dessus aussi en Allemagne en ce moment. Et donc, ce qui permettrait pour les travailleurs qui ont envie de télétravailler et qui le peuvent et qui sont éligibles par rapport à leurs tâches, à leur poste, de demander le télétravail au moins deux fois par semaine sans que l'employé puisse s'y opposer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de demandes de télétravail sont refusées par l'employeur. C'est le cadre en vigueur aujourd'hui. Donc, voilà. Il y a certaines propositions comme ça qui mêlent numérique et environnement qui n'ont pas été reprises dans ce texte et qui avaient bien été signalées et identifiées par les citoyens tirés au sort. Donc, ça, c'est dommage et on va faire ce travail d'amendement pendant les débats en hémicycle. Sur la question du quantique, j'avais travaillé sur un rapport l'année dernière. Les annonces du gouvernement hier, je suis assez satisfaite par rapport à ces annonces. C'est vrai que les montants qui sont annoncés sont à peu près à la hauteur de ce que la communauté scientifique et industrielle demandait. Donc, là-dessus, on peut être certain, c'était le titre de mon rapport, que la France ne ratera pas ce virage technologique. Pourquoi cette technologie est si importante ? C'est qu'elle permet de démultiplier les capacités de calcul. Et donc, couplée avec l'utilisation des données, avec l'open data, on peut modéliser de façon beaucoup plus précise énormément de choses. Donc, ça permet dans l'aspect sanitaire, par exemple, en termes de santé, de résoudre énormément de questions. Ça permet aussi de modéliser, de travailler davantage la modélisation climatique. Donc, par exemple, de prévoir des grandes crises climatiques. Ça permet aussi, dans la question des matériaux et l'aspect industriel, de pouvoir innover davantage. Donc, c'est une technologie qu'il va falloir maîtriser dans les prochaines années. On voit très bien que les États-Unis, Google, la Chine avancent à grands pas sur cette technologie. Et donc, en Europe, on doit être à la hauteur. Et je crois que ça pourrait être, ce plan quantique, une opportunité pour collaborer avec l'Allemagne aussi, évidemment. Merci, Madame Fortesat. Je vois que notre discussion a déjà mis en évidence un certain nombre de points communs pour la France, l'Allemagne et sans doute le reste de l'Europe, à savoir que cette double transition est à la fois un enjeu économique, un enjeu technologique, mais aussi un enjeu sociétal, puisqu'on voit que ça va toucher à l'organisation du travail, nos modes de vie, les nouvelles mobilités. Donc, c'est un enjeu considérable. Monsieur Bayas, dans son intervention, a mentionné la question du prix du CO2 comme signal envoyé au marché. Je pense que c'est un point tout à fait essentiel, effectivement, pour guider le monde économique dans cette transition. Mais comme on parle de transition énergétique, de mise en place d'énergie renouvelable et de modification des bouquets énergétiques, Il y a quand même une question, quand on est en franco-allemand, qu'on ne peut pas manquer de poser, Monsieur Bayas, c'est de savoir, dans ce contexte, la sortie du nucléaire par l'Allemagne pose une différence de choix entre la France et l'Allemagne en termes de bouquets énergétiques. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de pays en Europe qui, soit vont maintenir des programmes électronucléaires, soit envisagent d'en développer. Donc, on a le Royaume-Uni, bien sûr. Je ne reparle pas de la France, mais on a, par exemple, la Pologne, la République tchèque. Et donc, l'Allemagne qui possède une technologie dans le domaine nucléaire incontestable, peut-elle faire l'impasse sur cette technologie, y compris à travers de nouveaux modes de réacteurs ? Ou bien considérez-vous que, précisément, la question de l'acceptation sociale en Allemagne est un problème et, de ce fait, vous ne pouvez plus envisager de revenir sur cette énergie ? Monsieur Bayas. Merci beaucoup. C'est une question bien connue. Et quand on est dans un partenariat franco-allemand, c'est une question que j'aime vraiment discuter. Les verts en Allemagne ont, de toute façon, dès le début, prôné la sortie du nucléaire en Allemagne. Et je pense que ce n'est pas uniquement une décision politique. Regardez un peu la société allemande. La majorité des citoyens, environ 80%, disent que c'était une bonne décision. Je pense que même les pays dont vous avez parlé disent que c'est une technologie transitoire et pas une technologie finale. On a donc décidé de sortir du nucléaire chez moi. Par exemple, dans la circonscription, on a déjà commencé. C'est à quelques kilomètres du Rhin et de la frontière française. On a démantelé ce réacteur depuis quelques mois. Et donc, c'est vraiment un consensus en Allemagne. Vous provoqueriez des luttes idéologiques si on repose cette question. Donc, on regarde vers l'avant. On ne dit pas qu'on cherche des technologies transitoires en construisant de nouveaux réacteurs pour dire dans 15 ans que non. Et pour cette raison, on a maintenant 20 ans pour transiter envers des énergies durables. Ce n'est pas facile. Je vous donne, par exemple, un exemple à Baden-Württemberg. On a le gouvernement vert et on a une nouvelle prévoyant que les nouvelles constructions, je parle maintenant, par exemple, de construction de supermarchés, de parking ou d'autres bâtiments publics, on a une obligation solaire, c'est-à-dire que ces toits qui ne sont pas utilisés normalement doivent être couverts par des panneaux solaires. Et voilà, c'est à petits pas et c'est de façon une perspective écologique. On a aussi l'énergie éolienne. Malheureusement, les critères sont relativement limités, ce qui veut dire que la force éolienne ne nous permet pas encore d'utiliser le potentiel qu'on pourrait avoir. On veut faire ça onshore, offshore. Et j'ai rencontré énormément d'entreprises de l'industrie chimique, comme par exemple BASF, qui, eux, représentent environ 1% de l'utilisation d'énergie intense en CO2. Et donc, eux aussi, ils veulent investir dans l'éolienne pour alimenter cette énergie dans la fabrication d'oxygène, d'hydrogène vert. Si on est sérieux, par exemple, avec l'hydrogène vert, si on veut créer une mobilité électrique, ça veut dire aussi qu'il y a énormément de besoins d'énergie et cette énergie ne pourra pas seulement être livrée à l'intérieur de l'Allemagne. Et pour cette raison, je me permets de vous dire comment on pourrait, par exemple, réaliser en Europe qui permet aussi l'échange au niveau énergétique. Je regarde, par exemple, en Afrique, dans des pays où il y a vraiment beaucoup de soleil. C'est aussi une chance pour nous afin d'entamer une coopération pour la production d'énergie propre qu'on peut importer en Afrique. On pourra payer cette énergie. Ça serait donc une bonne politique de développement, une bonne politique écologique et économique. Et la France et l'Allemagne pourraient être le moteur sans se poser à chaque fois la question est-ce qu'on devrait utiliser le charbon ou pas. Et dans ce cas-là, je resterais vraiment très optimiste au niveau de ce sujet. Merci beaucoup, M. Bayaz. Je crois que vous avez souligné un point très important. Effectivement, les nouvelles sources d'énergie, notamment la question de l'hydrogène verte, est potentiellement une source de renouveau en termes de géopolitique de l'énergie. Ça pourrait être effectivement la base de nouvelles coopérations et de nouvelles dynamiques, compte tenu du fait que pour l'hydrogène vert, on est dépendant, effectivement, de trouver des pays où il y a un niveau d'enseignement suffisant. Et effectivement, on peut imaginer autour de ça de nouvelles solidarités avec une situation gagnant-gagnant des deux côtés. Mais c'est quelque chose qui reste effectivement à construire. Et ça dépendra beaucoup de l'engagement des différents pays européens en la matière, et notamment la possibilité d'une dynamique entre la France et l'Allemagne. Sur ce point, j'aimerais peut-être redonner la parole à Mme Forteza, puisqu'on a parlé d'un sujet potentiellement clivant entre la France et l'Allemagne autour du nucléaire. Est-ce que vous avez une position particulière sur cette question ? Et comment voyez-vous effectivement le défi de ces nouvelles énergies ? Oui, alors c'est vrai que le débat en France n'est pas assez aussi, disons, consensuel qu'en Allemagne sur cette question. On a un modèle très différent. On parle plutôt d'un mix énergétique en France où le nucléaire joue un rôle important et permet par ailleurs aussi d'abaisser de façon transitoire l'impact des gaz à effet de serre. Donc évidemment, moi, ma position, c'est qu'il faut dans ce mix énergétique progressivement baisser la part du nucléaire. Mais c'est vrai qu'en France, le consensus n'est pas tel que le décrivait M. Bayas en Allemagne. Donc c'est vrai que ça va dans le bon sens. En France, on a déjà fermé Fessenheim, on travaille sur la question des déchets nucléaires. Je travaille beaucoup avec Émilie Cariou, une collègue députée à l'Assemblée sur ces questions-là. Et donc il faut persévérer dans ce sens au rythme aussi des débats politiques dans l'opinion publique en France qui ne sont pas les mêmes qu'en Allemagne. Je voulais peut-être rebondir un peu sur des choses que j'ai entendues dans les débats. Je crois que sur toutes ces questions, il faut faire très attention de ne pas responsabiliser les individus à outrance, les individus ou les consommateurs finaux. On a parfois dans cette question de transition écologique le réflexe de dire c'est aux individus de faire des efforts, de faire des petits gestes du quotidien, de payer des taxes. Vous l'avez mentionné, on a eu toute la crise des Gilets jaunes. Sur la sobriété numérique aussi, on entendait jusqu'à présent le gouvernement dire plutôt c'est aux citoyens de classer leurs mails ou de, par exemple, regarder moins de Netflix, etc. On pose toujours la responsabilité au niveau individuel alors que les enjeux, comme ils ont été décrits, ils sont beaucoup plus liés à des grands groupes, à des intérêts industriels, à des modèles d'affaires qu'il faut réussir à casser malheureusement. Et donc, je pense qu'il faut renouer aussi avec une transition écologique qui ne soit pas perçue comme un poids ou comme des interdictions constantes qu'on ferait peser sur la population. Et parfois, on a ce réflexe en tant que législateur, en tant qu'acteur dans les politiques publiques, de dire, voilà, pour aller vers la transition, on interdit ça, on interdit ci, on interdit ça. Et donc là-dessus, moi, j'ai bien aimé un projet qui a été lancé cette semaine par la Commission européenne qui s'appelle le Nouveau Bauhaus. Et donc, vous vous rappelez peut-être de cette école d'architecture et d'art et de design qui avait eu un rôle prédominant dans l'histoire et qui avait été un mouvement qui s'était répandu au niveau international. Et donc, ce projet de Nouveau Bauhaus a été lancé cette semaine par la Commission européenne. Ça a été fait à l'origine, ça vient, je crois, des vers allemands qui ont posé cette question sur la table. Et je crois que ça peut être aussi, encore une fois, une coopération intéressante entre la France et l'Allemagne pour se dire, il faut non seulement qu'on crée les nouvelles technologies en termes de recherche, qu'on interdit certaines choses aussi, mais qu'on arrive à mobiliser des imaginaires, à mobiliser des compétences différentes en termes de design, d'architecture, d'art, de culture, pour vraiment entraîner la société entière dans la réflexion, l'invention d'une nouvelle façon de vivre dans l'ère de la transition écologique. Comment vont être les nouveaux bâtiments ? Comment va être le nouvel urbanisme ? Quels vont être les nouveaux produits, les nouveaux services de ce nouveau monde ? On avait essayé un peu, nous aussi, à l'Assemblée, de renouer avec une écologie un peu plus pleine d'espoir et d'optimisme quand on avait fait une grande consultation qu'on avait appelée « Le jour d'après ». On l'avait lancée au début du premier confinement et en fait, on avait donné la parole aux citoyens pour qu'eux nous disent comment est-ce qu'on peut aller de l'avant avec ces nouvelles exigences et ces nouveaux types de crises qui se posent à nous ? Et on avait été ravis de voir déjà des idées très, très innovantes que même les politiques n'avaient pas vues ou auxquelles les politiques n'avaient pas pensées. Donc voilà, je crois que là-dessus, on a aussi un projet intéressant à porter avec l'Allemagne sur ce « New Bauhaus ». Merci pour cette suggestion. J'avoue, je ne connaissais pas encore ce projet. Alors, avant peut-être d'ouvrir le fil des questions qui sont posées par nos participants, je vais peut-être revenir vers M. Bayaz. Effectivement, on voit bien que la transition énergétique et la transition numérique auront, comme on l'a dit dès le départ, un impact profond sur les sociétés à travers les modes de vie, les mobilités et maintenant on voit potentiellement à travers l'urbanisme puisque c'est un peu de ça dont il s'agit avec le nouveau Bauhaus. Donc, ça va toucher l'organisation des villes et ça peut renforcer l'acceptation sociale dont on a parlé tout à l'heure en l'identifiant comme une condition essentielle à la réussite et provoquer un meilleur engagement des sociétés. Alors, je ne sais pas, M. Bayaz, si vous voyez quelque chose à ajouter sur cette question de l'urbanisme, de ces nouveaux modes de vie et nouvelles habitudes et peut-être potentiellement sur la question du Bauhaus, que nouveau Bauhaus, qu'a soulevé Mme Forteza. Oui. Donc, le Bauhaus, c'est nouveau pour moi aussi. Je vais regarder immédiatement après. C'est très intéressant. Quand vous parlez d'urbanisme, c'est un véritable, un vrai exemple parce qu'en fait, on voit que les transformations n'est pas quelque chose que les entreprises et les travailleurs mettent devant des défis incommensurables, mais également les villes, l'administration publique, la politique, comment on organise la démocratie dans le XXIe siècle. Tous ces sujets sont touchés. Avec la fondation Heinrich Paul, qui est notre partenaire aussi en Allemagne, on a un débat qui s'appelle politique digitale, où on va réfléchir avec les citoyens et tous les protagonistes et groupes d'intérêts, comment consteller la gestion des données pour le bien de l'humanité et des sociétés. Donc, Francisca Brias est une personnalité impressionnante. Donc, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à regarder ses vidéos et c'est sur YouTube, où elle donne l'exemple de Barcelone qu'elle a accompagné. Et je pense que la grande chance ici, c'est de la digitalisation et les données, de les faire rejoindre, de les combiner avec la transformation écologique. Et donc, eux, ils le font de la sorte que les données communales qui appartiennent aux citoyens ne sont pas mises à profit uniquement par les grands groupes, mais que ce soit les villes elles-mêmes qui utilisent ces données, par exemple, pour améliorer la mobilité, pour améliorer la protection contre les bruits, contre la nuisance sonore, etc. Et donc, pour consteller et améliorer, optimiser la mobilité publique, en fait. Donc, par exemple, d'étendre les voies circulables, enfin cyclables. Donc, moi, je peux vous citer l'exemple de Paris, en fait. C'est le paysage de la voiture, en fait. C'est la ville de la voiture. Donc, bien sûr, il y a des guerres de tranchées entre l'automobile et la bicyclette. Donc, tout est important dans la ville, en fait. Mais si on part de l'homme, de l'être humain, en le mettant au centre, et donc si autour, on constelle les données et la digitalisation afin d'optimiser les conditions humaines, eh bien là, on aura du cas de tout gagner. Par exemple, l'accès à l'habitat, donc la mixité sociale, comment on arrive qu'il n'y a pas de ségrégation ou de concentration ethnique ou sociale dans les écoles, par exemple. Même pour la France, par exemple, c'est un sujet importantissime. Et c'est pourquoi, je vous donne raison, la transformation digitale et la transformation écologique d'une perspective publique est une chance. Mais laissez-moi ajouter, quand on va se rendre dans des conférences digitales, on a souvent l'impression que c'est à surmonter, c'est le sujet à te surmonter uniquement avec les innovations technologiques. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'utiliser la blockchain ou l'intelligence artificielle. Il faut absolument des innovations culturelles et sociales. parce que c'est elles qui vont provoquer et nous faire accepter les changements et les paradigmes de comportement. Et comment on va faire nos courses, ce que l'on va utiliser comme fournisseur, etc. La technologie ne peut pas résoudre tout, même si elle résout bien spécifiquement certains problèmes. Il faut des entrées culturelles, sociales. et pour ça, la scène la meilleure, c'est la communauté, la municipalité, la ville, parce qu'elle arrive à intégrer le plus de citoyens possible pour ce processus d'intégration. Merci beaucoup. Je vais prendre quelques-unes des remarques ou questions qui ont été posées par les différents auditeurs. Je vais en prendre une remarque de M. Lavergne, et ensuite je laisserai Yens peut-être en soulever une autre. une de M. Lavergne, qui dit, d'accord avec Mme Forteza, quand on parle des usages, c'est un argument facile, mais l'Europe, en fait, doit se concentrer sur une stratégie industrielle permettant de profiter des atouts de chaque État membre. Et donc, il met le doigt sur un point central, c'est le fait qu'on est bien engagé dans une transition, comme on l'a vu à travers le débat structurel majeur, mais que sans une stratégie au niveau européen qui met en évidence des convergences, est-ce que cette transition n'est pas quelque part rendue plus difficile, plus fragile ? Alors, je vais peut-être vous donner la parole à qui veut répondre, et ensuite je laisserai Yens peut-être lever une autre question. Qui voudrait répondre entre M. Bayaz et Mme Forteza cette remarque sur la stratégie industrielle, la nécessité d'une stratégie industrielle ? Est-ce qu'il y a une convergence franco-allemande, au moins, sur la nécessité d'une stratégie industrielle européenne ? Mme Forteza, peut-être, pour commencer ? Oui, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, évidemment, je pense qu'il faut une stratégie industrielle européenne, évidemment, il faut continuer à construire dans ce sens, et je suis d'accord avec ce que soulève, c'est ce que j'ai essayé de dire, sur le paradigme en France autour du nucléaire n'est pas nécessairement le même qu'en Allemagne, et si on est un peu pragmatique, on se rend compte qu'au moins, au moment T, ça nous permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et que c'est une des raisons pour lesquelles la France est un des pays qui a le moins d'émissions en Europe. Donc voilà, tout ça, il faut évidemment le coordonner mais au niveau européen, je suis d'accord. Monsieur Bayas, vous voyez quelque chose à ajouter ? Peut-être rapidement, j'aimerais ajouter que, voilà, c'est très intéressant, on comprend un petit peu qu'il y a des visions franco-allemandes qui divergent. Madame Fortez a disé, voilà, c'est tout naturel. Mais de la part de l'Allemagne, vous voyez qu'on a une politique de régulation, il y a beaucoup de représentants de la politique, de l'économie qui disent, voilà, l'État n'a pas à intervenir. L'État crée les conditions cadres, mais voilà, il n'interviendra pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis pour une stratégie industrielle active, mais qui est donc orientée vers l'avant. On a quelquefois l'impression qu'on essaye de, par exemple, protéger les anciennes entreprises pour des raisons stratégiques. Je pense, par exemple, à Peter Altmaier qui parlait d'une politique industrielle. Et tout à la fin, alors j'exagère peut-être un peu, mais on voulait protéger la Deutsche Bank et l'industrie automobile. Ça ne peut pas être le point de départ d'une stratégie industrielle. Pour moi, ça signifie que l'État doit réfléchir quels sont les secteurs importants pour l'industrie, aussi bien au niveau de la compétitivité que du bien commun. Je pense, par exemple, à l'hydrogène vert. On a parlé aussi de la formation, mais aussi de la santé ou la biotechnologie. Tout ce qu'on fait à Baden-Württemberg, par exemple, au niveau de l'économie sanitaire, ce n'était pas vraiment visible, mais ça a gagné de visibilité avec la crise de la COVID. Et bien sûr, au niveau de la recherche et de l'innovation, les coopérations entre entreprises, universités et startups, la culture de fondateurs, par exemple, je pense que M. Macron en a pas mal parlé de ça. Et là, on a encore à faire quelque chose en Allemagne. C'est un dialogue qu'on doit vraiment soutenir. Et je pense aussi au niveau européen. C'est pour cette raison qu'on discute des données européennes où les pays comme la France et l'Allemagne réfléchissent comment on peut assurer l'accès aux données, la disponibilité d'accès, afin d'avoir aussi un marché intérieur numérique. C'était d'ailleurs dit au niveau de l'introduction, afin d'avoir une souveraineté européenne envers la Chine et pour devenir indépendant au niveau européen. Et je pense donc qu'il faut avoir une stratégie industrielle intelligente avec une protection du climat, l'intelligence artificielle, etc. Mais ce n'est pas une discussion facile en Allemagne. Il y a des discours qui peuvent être de façon enrichie aussi par une discussion au niveau européen. Je vais donc aussi parler un peu des questions et des commentaires qu'on a reçus. On a beaucoup de questions en français. Madame Fortez a pu lire ces questions. C'est pour cette raison que je parle maintenant en allemand, aussi pour M. Bayas. On a d'ailleurs aussi une personne qui a montré qu'elle veut prendre la parole. On a donc vraiment beaucoup de questions et de commentaires et je vais essayer de résumer un petit peu. D'abord, peut-être une première question que j'aimerais peut-être souligner où et comment la révolution numérique peut faire avancer aussi la transition écologique. Je pense par exemple à l'énergie, etc. Donc, quels sont les secteurs où ça pourrait être une opportunité? Une autre ou d'autres questions concernent les coûts de la transition énergétique, par exemple aussi les coûts en Allemagne. Et, Daniel, il y a pas mal de débats en France au niveau du nucléaire et il y a aussi des campagnes négatives contre les énergies renouvelables, d'ailleurs. Et, il y a donc aussi des questions que les coûts pour la fabrication, pour les panneaux solaires et pour l'éolienne ne sont pas vraiment en rapport avec l'énergie produite. Donc, c'est plutôt une image négative de ces formes d'énergie. Et, une autre question dans le même contexte, c'est d'ailleurs un sujet soulevé fréquemment. Les nouvelles technologies, ça voudrait peut-être dire qu'on va externaliser les problèmes d'environnement. Donc, ce sont des questions qui ne sont pas seulement destinées à Daniel Bayas, mais aussi à Mme Forteza. Donc, un autre point, il y a la question du prix du CO2, comment la France et l'Allemagne peuvent donc avancer pour avoir un prix donc justifié, comment on peut aussi convaincre d'autres pays qui sont beaucoup plus sceptiques et une autre question à Mme Forteza, comment on peut gagner de souveraineté au niveau européen ? le marché est dominé par des grands groupes qui cherchent, bien sûr, surtout de profit et au niveau des données, ils collectent donc des données et ils essayent de les exploiter au niveau commercial. et comment on pourrait donc atteindre une certaine souveraineté européenne ? Ça serait donc d'abord les questions et ensuite, je vais prendre les questions des personnes qui ont levé la main. Donc, voilà, Mme Forteza, peut-être voulez-vous commencer ? Oui, très bien, je vais répondre sur les quelques questions que j'ai pu lire et que vous avez relayées concernant la souveraineté numérique et liée au télétravail aussi parce qu'avec le développement du télétravail, on est de plus en plus dépendant d'applications, nous sommes aujourd'hui d'applications américaines, nous sommes aujourd'hui sur Zoom, par exemple, et donc, moi, par exemple, j'avais une réaction très rapide pendant le confinement. On a vu que la stratégie numérique du gouvernement a été de travailler sur une application de contact tracing appelée StopCovid pour, voilà, essayer de tracer les personnes qui seraient malades, etc. Moi, personnellement, j'avais beaucoup de questionnements sur cette application, mais ce qui me posait le plus de questions, c'était que je voyais à quel point on avait besoin d'énormément d'autres mesures en ce temps de confinement concernant le numérique. Il fallait qu'on puisse outiller nos services publics pour pouvoir travailler en télétravail. On a vu énormément de problèmes, par exemple, dans la justice, par exemple, dans la santé, énormément d'administrations au niveau local, même dans les impôts qui n'arrivaient plus. On avait perdu la continuité du service public parce que les administrations n'étaient pas assez outillées. On a vu toute la population aussi se mettre au télétravail et donc dépendre d'applications américaines avec, au début, énormément de questions de fuite de données, de références, terms and references qui n'étaient pas très protectrices des individus et des utilisateurs. Et donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'était tout de suite travailler sur des outils européens, français, européens, souverains, hébergés en Europe où on peut auditer le code, où on peut protéger les données des utilisateurs, que ce soit des outils qui soient sous le droit européen, des données personnelles. On a la chance d'avoir un cadre assez exigeant, le RGPD, et donc, il faut pouvoir garantir cette protection aux utilisateurs. Et donc, c'est une façon de dire, le numérique, il ne faut pas que réfléchir en termes de régulation et donc d'être un peu à la défensive par rapport à des acteurs américains, chinois, qui sont beaucoup plus puissants, mais il faut pouvoir construire nos propres acteurs, même s'il ne faut pas reproduire le modèle américain, il ne faut pas un Google à la française, il ne faut pas un Facebook à la française, il faut trouver notre propre modèle qui sera beaucoup plus transparent, beaucoup plus protecteur des utilisateurs, décentralisé. et donc, il y a plusieurs projets, on parlait justement de stratégie industrielle européenne, il y a déjà plusieurs projets en cours qu'il faut soutenir, qu'il faut accompagner, je pense par exemple au cloud européen, le projet GAIA-X, où c'est une belle coopération aussi franco-allemande dans ce cadre-là, on a des acteurs français qui s'occupent de ce genre de trucs comme OVH par exemple qui sont des acteurs très importants et donc, ce sont ce genre d'acteurs qu'il faut accompagner, soutenir pour récupérer une certaine souveraineté numérique qui devient de plus en plus importante, même en période de crise, je pense par exemple aux décisions politiques qu'on doit prendre aussi. Nous, à l'Assemblée nationale, on n'a pas réussi à bien travailler parce qu'on n'a pas réussi à numériser nos travaux, on n'avait pas de système de vote à distance, on n'avait pas de système de participation des députés à distance et donc, on avait des jauges avec que la moitié des députés qui pouvaient participer sur place, ce qui faisait que beaucoup de députés ne pouvaient pas s'exprimer, ne pouvaient pas défendre leurs amendements. Donc, je serais intéressée de voir en Allemagne si vous avez réussi à mettre en place des systèmes de participation à distance, mais on voit bien que là-dessus aussi, on aura besoin d'outils souverains qu'on peut maîtriser, qui ne seront pas, voilà, où il n'y aura pas d'intervention étrangère ou de possibilité de hacking ou de surveillance, etc. Oui, merci beaucoup à Forteza. Peut-être, d'abandonner justement la parole à Daniel Bagas. Je vais juste changer. Donc, en ce qui concerne la question des coûts de la fabrication d'énergie renouvelable, on avait également la question du prix de la fabrication de l'hydrogène, en fait, quelles sont les conditions à réunir afin de pouvoir, eh bien, d'ouvrir l'avenir à l'hydrogène. Merci, Daniel. Oui, donc, beaucoup, beaucoup de questions. En fait, je vais en thématiser quelques-unes. Donc, dès que je suis trop long, tu le feras comme à la Zinedine Zidane, tu me feras signe. Donc, je voudrais juste rejoindre pour la Forteza donc, en ce qui concerne le télétravail. Donc, le Corona était même pour nous en tant que parlementaires, c'était disruptif. Donc, le parlementarisme et même en Allemagne se déroule à la Thomas Jefferson comme il l'a inventé dans le 18e siècle. Donc, on avait donc on avait une grande débat au niveau du Bundestag quand on avait donc éliminé les fax. Donc, il était très controversé en fait. Cette semaine encore, on a revu et donc les mesures sanitaires donc en Allemagne et donc on avait un droit au télétravail qui a été décidé pour les postes où c'est possible. Donc, il y a beaucoup de critiques à ce sujet mais je pense que c'est raisonnable mais ça montre également que l'industrie privée et que l'économie publique n'a pas encore bénéficié de tous les tirés tout le potentiel en fait à disposition et donc là aussi il convient bien de regarder de très près comment supporter et assister les entreprises l'administration en fait pour pour consteller au mieux notre économie moi aussi je suis en télétravail je ne suis pas ici devant dans les jardins sur la photo mais chez moi en fait sur la table de la cuisine pour être précis mais moi je soutiens ce que Paula a dit je pense que les règles pour les grandes entreprises digitales pour les plateformes etc pour que il y a donc ça c'est pas suffisant donc il ne faut pas se contenter à dire ce que l'on ne veut pas en fait il nous faut des protagonistes à nous à propre et donc j'ai regardé encore en septembre 2019 Zoom avait 80 millions de visites actuellement ils en sont à 2 milliards et demi multipliés par 30 ça c'est disruptif dans un verre d'eau en fait c'est un volcan dans un verre d'eau donc Zoom n'est pas la seule entreprise moi actuellement j'en ai 7 ou 8 des plateformes visio installées sur mon téléphone donc il n'y en a aucun il n'a aucune d'entreprise qui viendrait d'Europe uniquement des entreprises américaines et ça montre quand on quand on pense à la question qu'est-ce qui vient après et bien les plateformes sont des yeux donc je ne discuterai pas tant du sujet est-ce qu'on aura un Google européen ça c'est le train il est parti mais se concentrer sur des entreprises qui ont des forces et réfléchir à comment les soutenir de manière à ce qu'ils puissent tenir le rythme la conduite autonome c'est un sujet pour Peugeot aussi bien que pour Daimler-Benz donc comment on arrive à intégrer la digitalisation mais dans des entreprises traditionnelles et comment mettre la barre et où mettre la barre et à partir de là comment on va pouvoir soutenir les start-up afin de modéliser leurs idées donc en ce qui concerne maintenant l'énergie les coûts de la transformation énergétique et bien quand on regarde les subventions donc on a diminué en Allemagne successivement donc ça c'est pas peu il y a quelques milliards qui sont consacrés mais si on compare avec les subventions du nucléaire il n'y a plus de comparaison possible on a Peanuts contre la montagne et donc il y a beaucoup beaucoup de subventions publiques d'argent public et je parle de la République fédérale de l'Allemagne donc il y a beaucoup trop de subventions qui subventionnent les modes de production énergétique traditionnels et donc ça il faut le changer bien sûr avant on avait également les subventions donc des énergies renouvelables mais donc ça c'était utile parce que on a instillé l'innovation et donc maintenant si on regarde la bourse de Leipzig ou en commerce avec l'énergie et donc en fait les énergies renouvelables sont les moins chères en comparatif donc là où il faut s'améliorer c'est au niveau des technologies d'accumulation des batteries donc là il faut une subvention étatique gouvernementale dans la recherche et le développement de la batterie en fait à proprement parler parce que c'est pas uniquement utile pour l'électromobilité mais également dans la production d'hydrogène vert et donc là il faut soutenir il faut assister subventionner la recherche et le développement bien sûr il faut également l'infrastructeur afin de permettre que l'hydrogène d'arriver là où on en a besoin et bien évidemment continuer à aider et à assister les énergies renouvelables parce que ça c'est la condition sine qua non pour pouvoir fabriquer de l'hydrogène et donc là ce sont des sujets par exemple le prix CO2 donc de collaboration entre l'Allemagne et la France si on est synchrone on aura des effets également dans d'autres pays européens mais je pense qu'il y a également des sujets très concrets individuels où on peut se collaborer en Allemagne par exemple on est devant le défi énorme de fabriquer par exemple de l'acier neutre climatiquement parlant et donc ThyssenKrupp le plus grand chez nous ils sont le dos au mur et ils ne savent pas s'ils vont produire encore de l'acier en Allemagne à moins de réussir la transformation énergétique et donc ce sont des milliards en termes d'investissement qu'ils ne pourront pas supporter seuls et donc là il faut faire attention à la compétence à la concurrence fair play donc si ThyssenKrupp produit proprement son acier est en concurrence avec de l'acier sale à prix réduit qui vient de Pologne ou de Chine on ne peut pas c'est fini et donc là je vois également des possibilités de collaboration entre l'Allemagne et la France afin de pouvoir maintenir à flot et de manière compétitive cette branche mais je pense également plus le marché s'étendra et la France et l'Allemagne en sont les moteurs on pourra mettre la barre à un certain niveau qui fera écho dans d'autres pays afin de pousser la production durable par exemple dans la sidérurgie mais également dans la chimie et d'autres secteurs industriels et là je vois vraiment un potentiel énorme merci merci beaucoup ça c'est vraiment impressionnant merci merci infiniment à Daniel et Paula j'ai une autre question une dernière question et nous arrivons peut-être déjà à la fin de nos débats donc on a quelqu'un qui a levé la main et donc je voudrais lui permettre de poser la question en direct et donc ça sera notre dernière question donc normalement si vous mettez votre microfon en marche en bas vous pourriez parler maintenant et m'en lire non je vois pas donc si ça marche pas en ce moment je crois on a eu déjà beaucoup de beaucoup de questions Eric est-ce que tu auras encore une question pour la fin parce que là on a encore que cinq minutes donc je vais pas répondre quelques questions de toute façon c'était un peu dans la même direction peut-être la question si moi je vois pas très bien mais si quelqu'un a vraiment des idées pour des plateformes européennes qu'on pourrait aussi promouvoir ou dire mais franchement par exemple nous comme fondation on essaie de travailler aussi avec d'autres plateformes pour faire un webinaire comme cela comme Daniel a dit moi je connais pas vraiment une entreprise européenne qui pourrait donner la possibilité qu'on a ici avec sous mais Eric est-ce que tu as encore une question pour la fin ça serait plutôt une remarque je pense parce qu'on a commencé cette discussion en regardant l'impact de cette double transition sur l'économie européenne les sociétés le mode de vie etc mais on voit que la discussion inévitablement et ça vient d'être abordé à travers le numérique ouvre aussi sur une dimension géopolitique parce que l'Europe doit se positionner et doit positionner son industrie par rapport à des enjeux géopolitiques majeurs de concurrence donc on l'a vu à travers le numérique avec les plateformes américaines mais il faut le voir aussi potentiellement à travers la Chine et les enjeux liés au green tech ne pas reproduire l'erreur des panneaux solaires donc et monsieur Bayaz l'a directement abordé à travers la question d'un ajustement aux frontières pour ne pas pénaliser l'économie européenne et ses entreprises qui pratiqueraient une production propre par rapport à des entreprises qui ne s'aligneraient pas sur ces normes donc je ne sais pas je vais peut-être donner une dernière occasion à nos deux invités de s'exprimer sur cet angle géopolitique notamment la question concurrence Chine concurrence systémique green tech et les aspects liés au numérique je ne sais pas madame Forteza vous voulez commencer oui oui je veux bien donc juste pour répondre sur la disponibilité d'outils français ou européens il y a une plateforme qui s'appelle Jitsi par exemple qui fonctionne très bien qu'on peut utiliser pour faire des conférences mais il y en a beaucoup d'autres et en fait ce qu'on voit en général c'est que les acteurs américains ont beaucoup plus d'accès à du financement en général du financement privé et donc peuvent construire des produits beaucoup plus finis beaucoup plus stables en général que les produits français et européens ce qui fait que les utilisateurs vont directement vers les produits américains donc là il faut réfléchir à comment est-ce qu'on met en place une disponibilité de financement non seulement public mais aussi privé en France et en Europe pour soutenir ces acteurs ces acteurs-là je crois comme disait monsieur Bayas aussi qu'il faut aller vers ce qu'on appelle le Buy European Act c'est-à-dire assumer que les états les états nationaux mais aussi la commission européenne priorisent les entreprises françaises ou européennes sur d'autres d'autres entreprises pour les soutenir aussi pour leur permettre de se développer on est parfois presque plus libéraux même que les états-unis parce que voilà on voit les américains comme le temple du libéralisme économique mais aux états-unis l'état investit énormément dans les nouvelles technologies ils qualifient les technologies stratégiques comme des technologies duales c'est-à-dire des technologies qui peuvent être à usage civil mais aussi à usage militaire c'est le cas par exemple de la technologie quantique ce qui fait que voilà le ministère des armées les militaires etc. et investissent énormément d'argent aussi dans les nouvelles technologies donc il faut arrêter d'être plus voilà plus libéraux même que les américains et assumer ce Buy European Act et donc assumer de donner la priorité à nos entreprises notamment sur les technologies stratégiques et les technologies qui vont faire l'avenir sur lequel on pourra travailler sur un modèle numérique européen qui sera différent de celui des états-unis ou de celui de la Chine peut-être un dernier un dernier petit exemple que j'aime que j'aime donner parce qu'il montre exactement comment le numérique peut interagir avec l'environnement et de façon aussi à illustrer ce nouveau modèle du numérique dont je parle qui est un modèle décentralisé où on s'appuie sur les utilisateurs un peu comme ce que décrit Francesca Bria j'ai bien aimé la référence de monsieur Bayas que je connais et qui fait un excellent travail donc je vais dans le même sens n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle écrit et ce qu'elle dit et donc cet exemple ça s'appelle OpenSolarMap et donc c'est une plateforme crowdsourcée qui se base sur les données d'OpenStreetMap vous devez peut-être connaître ça et où les utilisateurs sur leur téléphone peuvent renseigner où est-ce que dans les toits des villes on pourrait mettre des panneaux solaires et surtout ils renseignent l'orientation des toits ce qui permet d'optimiser en fait le placement des panneaux solaires et de calculer où est-ce que ça serait plus intéressant de le mettre pour avoir un impact en termes de diminution de la consommation énergétique et donc c'est très intéressant ce modèle est très intéressant parce que c'est vraiment chaque utilisateur peut contribuer à cette base de données et c'est une base de données qui après est utilisée par les décideurs par les industriels par les gens qui doivent vraiment créer des stratégies énergétiques au niveau d'un pays ou au niveau européen donc je crois que c'est un bel exemple pour finir de comment on peut tous contribuer à que le numérique vienne en soutien de la transition écologique M. Bayaz un dernier mot s'il vous plaît oui vous avez parlé donc de la concurrence systémique enfin là on pourrait carrément organiser tout un débat mais je voudrais quand même résumer en deux minutes donc en préambule parce que je l'entends toujours et encore aujourd'hui il faut qu'on soit très prudent il faut qu'il y ait une équidistance entre les Etats-Unis et la Chine en fait le Silicon Valley ne doit pas être notre idéal pour le chemin européen mais les Américains maintenant deviennent quand même plus intéressants maintenant avec une nouvelle administration et Joe Biden et j'entrevois la possibilité de fonder nos efforts sur la démocratie sur la citoyenneté etc et je pense aussi que les Américains regardent leurs propres entreprises technologiques de manière beaucoup plus critique et donc là aussi je vois une chance de collaboration où en Chine on n'a pas la Chine est un partenaire export-import deuxièmement c'est un concurrent et troisièmement c'est un rival systémique en fait les trois conjoints rendent la chose extrêmement complexe et je pense que pour traiter avec la Chine il faut il faut avancer unisonno au niveau de l'Union si il y a des infractions contre les droits de l'homme et bien il faut que l'Europe se positionne unisonno et non seulement avec des déclarés et des déclarations et des communiqués étatiques en fait en même temps il faut qu'on regarde en interne comment on peut faire avancer nos propres projets le European Recovery Fund c'est-à-dire le programme de relance économique enfin vraiment il faut être il faut les remercier malgré le fait que les Allemands aient nécessité un petit peu plus de temps de conviction en fait donc aider plus les États qui qui sont frappés plus par le Covid comme l'Italie ou l'Espagne pour éviter qu'il y ait des investisseurs extra-européens les Chinois qui achètent toute l'industrie mais là aussi dans le domaine digital il y a également des choses à faire moi en tant que politicière financier je le soutiens et donc je remercie Christine Hagarde de l'avoir mis à l'ordre du jour c'est l'euro digital et donc quand on regarde si des monnaies privées donc Libram ou Facebook ça s'appelle autrement maintenant ils ont changé leur nom donc le paiement digital donc en provenance de Chine même les Mendiants en fait sur le bord de la route ils ont leur QR code sur un bout de papier parce qu'on ne donne plus de monnaie en fait on ne donne plus d'argent et donc là on devrait au niveau de la banque centrale européenne et les pays œuvrer au niveau des modes de paiement européens et donc là on garde notre souveraineté là on pourrait pratiquer la digitalisation en fonction et sur la base de nos valeurs et donc troisièmement bien sûr tout dépend de la collaboration de la coopération franco-allemande si l'Allemagne et la France en tant que moteur européen nous mettent sur la bonne voie tout le monde va suivre merci vraiment merci beaucoup à la forteza merci beaucoup à Daniel Bayas merci beaucoup aussi à Eric André Martin pour la modération je crois oui c'est très très clair que l'Europe est quand même d'une part en arrière ce qui concerne la révolution numérique et d'autre part l'Europe peut être quand même la première région et a quand même de très très grands objectifs pour devenir une région carbone neutre au plus tard 2050 donc en arrière d'autres par un grand défi je crois que c'était très très clair qu'il y a une chance et des possibilités pour penser et aussi vraiment avancer ensemble et en combinaison la transition numérique et la transition écologique et comment justement le couple franco-allemand peut jouer un rôle clé là-dedans donc vraiment merci beaucoup pour ce débat si intéressant et éclairant peut-être aussi pour dire ce qui est quand même aussi clair toujours ça j'ai vu aussi dans les questions qu'il reste un grand clivage entre la France et l'Allemagne dans la politique énergétique d'ailleurs en Allemagne c'est décidé en France c'est là le débat dans les mois et les années à venir où aller qui est assez intéressant et juste pour citer parce que nous comme fondation on a réalisé un sondage en France et en Allemagne et c'était Contar qui a fait ça pour nous et je trouvais extrêmement intéressant qu'il y a quand même des deux côtés du Rhin il y a 70% qui des gens en France et en Allemagne soutiennent l'idée d'une vision commune de 100% énergie renouvelable à l'horizon de 2050 donc avec un objectif à l'horizon ça on a posé la question et c'est quand même deux tiers des deux côtés peuvent partager une telle vision donc là il y a quand même des possibilités aussi d'avoir des visions communes et justement de le combiner avec une révolution numérique donc vraiment merci beaucoup à vous merci aussi vraiment à l'équipe de Livry pour Maurice et aussi merci beaucoup à Julie Baer l'équipe de la Fondation pour avoir réalisé ces webinaires merci beaucoup pour votre attention merci aussi justement pour la traduction et la traductrice d'aujourd'hui c'est très important pour pouvoir réaliser un échange comme ça en franco-allemand et sinon je vous souhaite encore une très très bonne journée aujourd'hui et n'oubliez pas c'est la journée de l'amitié franco-allemonde merci au revoir merci merci à tous au revoir